... Nouveau rebondissement dans l'affaire de l'immeuble de l'avenue Foch. Vous comprenez bien que nous parlons de ce dilemme entre la Guinée équatoriale et la France. Eh bien, Paris a franchi la ligne rouge, peut-être. En tout cas, le vice-président de Guinée équatoriale, Théodoro Nguema Obion-Mangui, a menacé sur son compte Twitter de renvoyer l'ambassadeur français de son pays. Et il dit ceci. Si Paris procède à l'expulsion de nos agents diplomatiques du bâtiment de notre ambassade, nous donnerons 24 heures à l'ambassadeur français pour quitter le territoire de la Guinée équatoriale. C'est ce qu'il a écrit. Eh bien, comprenez-vous cette décision, cette colère d'Obiang-Mangui ? Cet immeuble, il faut bien le rappeler que l'on veut ravir à la Guinée équatoriale. Malabo refuse de se faire déposséder de l'immeuble de l'avenue Foch. Eh bien, se dirige-t-on vers une rupture diplomatique entre Malabo et Paris ? Quelles en seraient les conséquences si on en arrivait à cette rupture ? La question vous est posée ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien sûr, bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Cette politesse, vous la connaissez déjà. Merci d'être avec nous. C'est le point sur l'actualité. Votre quotidienne donc sur les antennes de Foyou Media. Vous nous suivez donc d'un peu partout dans le monde sur les satellites E-Telsat et Amos. Et bien sûr, sur la fréquence 96.3 FM pour ceux qui sont à Douala et ses environs. Et d'autres nous suivent sur le live Facebook, le live YouTube et en live streaming. En tout cas, merci d'être fidèle à nos programmes. Tout cela nous honore. Deux invités. Le second nous rejoindra au cours de cette émission. Il s'agit du jour politicien Luc Michel. Mais pendant ce temps, notre consultant permanent est avec nous sur le plateau. Bonsoir Jonathan Batenbili. Bonsoir Batshim Mouhamad Ladan. Bonsoir à tous les inconditionnels de ce programme. Tous ceux qui, à partir de leur plateforme ou bien de leur post-récepteur, suivent cette émission. Bonsoir aux techniciens qui veillent à ce que l'émission se passe dans de bonnes conditions. Que la retransmission ait lieu parfaitement. Et avec tous les détails aussi limpides que vous le constatez dans le rendu final. A la direction générale qui supervise les opérations aux autorités de l'État du Cameroun. Ainsi qu'aux forces de sécurité et de défense qui veillent à l'unité et l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Et bien sûr, Jonathan Batenbili est très pris ces derniers jours avec les examens. Peut-être que beaucoup ne le savent pas. Jonathan est enseignant également. Donc, dans nos universités ici au Cameroun, les examens qui sont là, c'est les corrections, etc. Ce n'est pas toujours facile. Tout à fait, tout à fait. On doit faire avec. C'est aussi ça le quotidien d'un enseignant. Alors, Jonathan Batenbili, notre premier sujet parle. Notre seul sujet, j'allais dire, nous conduit. Aujourd'hui, et pour la première fois sur les antennes de Foyou et télévision, on parle de la Guinée équatoriale avec ce bras de fer qui date de 2012, je crois bien, 2012, entre la République des Guinées équatoriales et la justice française. Alors, je voudrais qu'on plante le décor avec un élément que nous proposent nos confrères d'Afrique à nous. Et on revient juste après. Tout à fait. Le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodoro Nguémao-Biangmangé, a menacé sur Twitter de renvoyer l'ambassadeur français de son pays. L'attention diplomatique remonte à l'année dernière, lorsqu'un tribunal français a confirmé la condamnation du politicien à trois ans de prison avec sursis et à une amende de 30 millions d'euros pour avoir acquis une propriété en France avec des fonds soupçonnés de provenir de biens publics pillés. La décision de justice a ouvert la voie à la confiscation d'un hôtel particulier situé au cœur de la capitale française et estimé à 107 millions d'euros, abritant l'ambassade de Guinée équatoriale et des appartements. Mercredi, une cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de la Guinée équatoriale ouvrant théoriquement la voie à l'expulsion de l'ambassade de l'hôtel particulier, entraînant la menace du vice-président sur Twitter. Le tweet venant de son compte personnel, il n'a pas été possible de déterminer si la menace était officielle. Le ministère des Affaires étrangères français a refusé de commenter les événements. Voilà donc cet élément qui nous plante le décor. Je voudrais saluer la présence de Luc Michel, je crois qu'il est déjà en ligne avec nous. Luc, bonsoir. D'accord, le temps de connecter tout cela. Jonathan Boatenguené. Première réaction après avoir lu ce tweet de Théodoro Obiomangue, on croyait que cette affaire avait, on en avait tourné la page. Mais finalement, mercredi, la cour d'appel à Paris a encore donné raison à la juridiction française, celle de faire évacuer les diplomates équatorguenéens de l'immeuble à Abénifoche. Oui, il faut savoir que c'est un bras de fer qui date depuis la fin des années 2000, le début des années 2000. La France a décidé de faire pression, c'était en 2003 déjà que le président Jacques Chirac avait annoncé que la France, dans le cadre de sa renégociation des partenariats avec les États africains, insisterait sur l'état de droit. Et cet état de droit, c'était en fait un ensemble d'actions juridiques menées contre, judiciaires pardon, menées contre des chefs d'État africains qui étaient co-accusés d'avoir pillé la fortune publique et d'avoir détourné le bien public. Et au nom donc d'une sorte d'humanisme international, universel, il fallait mener une action judiciaire qui allait permettre de saisir ses biens et de restituer au peuple. Il faut noter que l'un des premiers chefs d'État qui a vécu, qui a connu ce tribunal, c'était le président Momboutou. Oui, c'est César Kodizaïr. Qui était accusé d'avoir détourné la fortune publique. Et une partie de cette fortune publique est restée dans les banques suisses et n'a jamais été restituée au peuple congolais. On parle de plus de 200 millions de dollars qui sont restés comme ça au niveau des banques suisses. Vous avez la France qui se tague d'être dans la même mouvance humaniste, qui a lancé des opérations contre la famille Bongo, contre la famille Paul Biya, contre la famille Biya, contre la famille Nguesso et contre la famille Obian. Et pour le cas de la France, la procédure contre les Bongo s'est cassée les dents parce que le président Bongo avait pésé de tout son poids. On sait que par la corruption, il avait réussi à acheter tout le quota politique français dans le cadre de la France-Afrique. Et donc, il avait menacé ne plus financer la France-Afrique. Si bien que les hommes politiques, notamment Nicolas Sarkozy, avaient froissé le dossier et jeté à la poubelle de la lutte contre le détournement des biens publics au Japon. Avec le président Obianguema, il s'agit essentiellement de ce que le vice-président Théoderon avait engagé avec les Chinois un projet qui visait à redonner le marché des hydrocarbures à des sociétés chinoises au détriment de Total. Et cette décision qui avait cours au début des années 2000 avait suscité auprès de Paris une réaction vive. Et donc, sous la présidence de Chirac, ça a commencé le fameux dossier contre les biens mal acquis de la famille Obianguema. Et il y a eu le coup d'État manqué de Sévéromoto, vous vous souvenez, avec les révélations... En 2014, les révélations de Simon Mann, qui jugeait en Afrique du Sud... Que c'était le chargé d'émission. Tout à fait. A finalement expliqué qu'en fait, c'est Sévéromoto qui avait constitué le commando qui devait exécuter le président Obianguema avec la bénédiction des États-Unis de l'Espagne et de la France. La France, il avait d'ailleurs dit, pourquoi la France avait joué un rôle majeur dans le cadre de ce coup d'État. Donc, les représailles qui avaient été engagées contre la famille Obianguema n'étaient pas que sur le plan judiciaire. Il y avait également une autre procédure dans le cadre des barbouses qui sont utilisées aussi dans la France-Afrique. Et le président Obianguema a tenu bon parce qu'au départ, ça avait créé une vague, surtout qu'à l'époque, les médias mensonges du Quai d'Orsay avaient été mis en contribution et reliaient des fake news sur la famille Obianguema, donnant l'impression que le bâtiment de l'avenue Fauche qui appartient à l'État de Guinée-Équatoriale est plutôt une propriété privée de la famille Obianguema. En entretenant, dans l'opinion, cette confusion au niveau des propriétés des biens de l'État de Guinée-Équatoriale et ceux de la famille Obianguema, il voulait donner l'impression que les Obianguema, c'est des gens qui se sucrent essentiellement à la fortune publique. Il faut noter que le bâtiment de l'avenue Fauche, c'est le bâtiment également qui sert... L'abrite l'ambassade de l'Équatoriale en France. Et dans le cadre de la Convention de Vienne, les locaux d'une chancellerie sont protégés par des mécanismes spéciaux qui font qu'ils ne peuvent pas être scellés, ils ne peuvent pas être saisis par un État tiers ou bien pas l'État d'adoption. Donc, la France viole ainsi non seulement la Convention de Vienne qui encadre les relations diplomatiques entre les États, mais surtout essaie de régler les comptes de manière sauvage et barbare avec les Obianguema, parce que ces derniers ont engagé de nouvelles discussions avec les Chinois. Voilà le nœud du problème qui crée cette affaire de bien mal acquis au niveau de Paris. Et maintenant, Paris utilise ce dossier sur le plan géopolitique pour faire pression sur la famille Obianguema, parce qu'ils savent, et c'est d'ailleurs une méthode de la France-Afrique, ils savent que si les Obiangs cèdent, effectivement, ils vont avoir à nouveau accès au marché du pétrole équato-guinéen, qu'actuellement, ils n'ont plus, parce que les équato-guinéens sont en train de changer de partenaire quand il s'agit de l'exploitation d'hydrocabule. Vous savez également que les Britanniques sont entrés dans le jeu parce que les équato-guinéens avaient découvert des vastes gisements gaziers en haute mer. Et les Britanniques, une société britannique, s'était portée candidate pour avoir également sa part du gâteau. Mais les équato-guinéens, à la dernière minute, ont fait un revirement de situation, ils se sont encore tournés vers une société asiatique, une société chinoise. Donc, tout ça fait que tous azimuts britanniques, français, se sont encore liés davantage pour tirer sur la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, dans cette situation, est dans un bras de fer, un bras de fer géopolitique, un bras de fer géostratégique, parce que les nations européennes qui veulent avoir accès à ces ressources énergétiques importantes utilisent des mécanismes tout à fait non conventionnels, parfois conventionnels, comme le garde de la justice, et non conventionnels, comme l'utilisation de mercenaires, pour essayer d'obtenir ce qu'ils n'ont pas pu, par des cadres légaux et transparents. Très bien. Voilà donc le premier jet de Jonathan Battenguené. Allons vers Luc Michel. Luc, bonsoir. Vous avez suivi ce dossier de bout en bout depuis le début. Vous nous avez apporté beaucoup d'éclairages là-dessus, sous d'autres cieux. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là, Luc Michel ? D'abord, je tiens à dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de lien, malgré le nom de bien mal acquis, entre le Congo-Brasaville, le Gabon et la Guinée équatoriale. Il faut arrêter de faire cette espèce de paquage qui a été créé par Transparecy International et les ONG de Georges Soros et de William Bourdon. Dans le cas du Gabon, dans le cas du Congo-Brasaville, il s'agit de biens privés. Dans le cas de la Guinée équatoriale, il s'agit d'un bien d'État qui appartient à l'État équato-guidéien. Maintenant, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'en 2023, il y a des élections présidentielles en Guinée équatoriale et qu'il y a une nouvelle vague de déstabilisation qu'on appelle l'objectif 2023, qui est en train d'organiser, pas seulement par les Français, parce que les Français sont une partie mineure dans cette affaire, mais qui sont organisés par les réseaux de Soros et les réseaux du Stade Département. Ce qui est en cause derrière tout ça, c'est la géopolitique, c'est-à-dire la place de Malabo tient auprès des Russes et des Chinois dans le golfe de Guinée. Il y a quelques jours, par exemple, les Chinois ont décidé de créer une raffinerie de pétrole ultra-moderne, d'investir à Malabo, ce qui va régler les problèmes d'approvisionnement de pétrole de roulage pour les équatos guidéiens. On sait en effet que les Occidentaux, comme dans tous les États pétroliers, s'ils extraient du pétrole et du gaz naturel, ils ont décidé que la Guinée équatoriale ne devait pas produire d'essence. Ça va se terminer, évidemment. Tout cela déplait souverainement aux Européens et aux Américains. Comment est-ce que l'affaire commence des biens mal acquis ? Elle commence en 2004. Et pas en 2014, comme vous l'avez dit il y a quelques instants. En 2004, il y a une tentative de coup d'État qui est organisée par le chef du lobby néocolonial espagnol, Severo Motto, c'est un équato-guidéen, c'est l'enchaîn-chef de propagande du dictateur Macias. Et il anime une série de coups d'État depuis les années 90, en particulier en 1999. En 2004, il tente un coup d'État avec des pétroliers anglo-saxons de l'office de Margaret Thatcher, Mark Thatcher, et George Soros. Il s'agit évidemment de renverser au bien de Neymar, de mettre au pouvoir Severo Motto et d'assassiner la famille du président. Ce coup d'État échoue parce que les mercenaires de Simon Mann, qui est un officier britannique du SAS, sont arrêtés à Harare, au Zimbabwe. Ils sont jugés au Zimbabwe et à Malabon. Et en 2010, George Soros transforme cela. Il transfère à son associé William Bourdon en France un dossier de bien mal acquis ouvert aux États-Unis. Et l'affaire est introduite devant le parquet français par le dirigeant d'une multinationale française qui s'appelle Le Bec. C'est le président du conseil d'administration de la multinationale du pétrole technique. Mais c'est aussi le président de Transparency France. C'est une farce judiciaire. s'en suivront 12 années de procédures pendant lesquelles, dans une farce juridique, à chaque niveau, la guédée équatoriale sera condamnée. En 2018, les Français décident de confisquer l'immeuble de la venue fauche. Mais un problème, c'est qu'il n'appartient pas au vice-président qui, rappelons-le, a une immunité de fonction. En raison de cette fonction, c'est le vice-président chargé de la défense de la guédée équatoriale. Mais il confisque donc l'immeuble de la venue fauche qui appartient à l'État équatorguédéen. Cette confiscation est donc illégale puisqu'elle appartient à l'État équatorguédéen qui a établi son ambassade. En 2020, il y aura deux événements. Tout d'abord, l'Assemblée nationale puis le Sénat français vaut une loi de spoliation qui vise principalement les équatorguéens mais aussi les libanais parce que les réseaux de Georges Soros y mènent sous prétexte de bien mal acquis ouverts à Paris en 2020 en rède contre le gouverneur de la Banque du Liban Riyad Salamé pour faire sauter la livre libanais et ils mènent à rède contre la Syrie contre le long de Bachar el-Assad et Riyad al-Assad. Mais cette loi vise surtout la Guinée équatoriale. Que dit cette loi ? c'est que jusque-là les biens confisqués étaient remis au fisc français à la grâce. À partir de 2021, ils sont remis au Quai d'Orsay qui décide souverainement d'attribuer sous prétexte de restitution au peuple écotoglien. Ils vont remettre les biens mal à coups, c'est-à-dire l'immeuble de l'avenue Poche qui vaut 108 millions d'euros à la corrette constituée en société commerciale à Paris et à des ONG d'opposition à la famille O'Biagnema. Voilà ce qu'il s'agit. C'est évidemment un rède de piraterie internationale géopolitique. C'est contre cela que Malabou a décidé de se dresser. Dès que la cour d'appel Paris devant lequel la Guinée équatoriale a ouvert une procédure en restitution qui n'est pas un nouveau roule d'Erbien Malakie mais une opération juridique de la Guinée équatoriale qui vient d'être déclarée irrecevable, la réponse a été immédiate. Le vice-président de Guinée équatoriale sur son tweet privé ce n'est pas un hasard a annoncé que immédiatement que la France essaierait d'expulser l'ambassadeur de Guinée équatoriale ce serait dans les 24 heures l'expulsion de l'ambassadeur de France à Malabou. Rappelons qu'il y a une convention de Vienne qui définit les usages diplomatiques et la France s'est mise dans une impasse. C'est-à-dire que la convention de Vienne ne permet pas d'expulser par la police française l'ambassadeur pour des raisons judiciaires. Elle ne permet pas de s'emparer de l'immeuble de l'avenue poche et de le vendre. C'est donc la France qui s'est elle-même placée dans une impasse juridique. La balle est dans le camp de Paris. La Guinée équatoriale a très bien joué. Ajoutons qu'elle avait déjà lancé un avertissement l'année passée à la France. C'est-à-dire que dans un complot ourdit par la Corvette et le Quai d'Orsay, les Britanniques avaient décrété des sanctions contre Maladon. Immédiatement, la Guinée équatoriale avait fermé son ambassade à Londres et stoppé les relations diplomatiques. Mais les Français qui sont arrogants et autistes n'ont pas compris le signe. Voilà, donc, voilà, donc, le premier jet de Luc qui nous permet quand même de mieux comprendre également d'où nous partons pour en arriver finalement à ce rebondissement parce qu'il faut bien le dire, il s'agit quand même d'un rebondissement puisque la Guinée équatoriale a introduit donc un appel qui finalement a joué en sa défaveur. C'est bien ça, Jonathan Bateyé. Tout à fait. Comme nous l'expliquions, effectivement, c'est un round sur les mécanismes conventionnels qui visent à faire plier la justice, faire plier le gouvernement équatorguinéen mais bien sûr en ciblant davantage la personne même du président Obianguema en touchant d'abord son fils parce que son fils, vous savez, il y a eu même une saisie de ses biens au niveau de Paris. Lui, carrément, il a été, il est carrément déclaré persona non grata sur la place parisienne donc il y a un acharnement clair de Paris contre le président Obianguema et son fils Théodore mais surtout les membres de la famille Obianguema. Pourquoi cet acharnement ? L'acharnement parce que dans les mécanismes de la France-Afrique c'est le dirigeant qui importe. Il faut tenir le dirigeant pour tenir le peuple parce que le dirigeant à travers lui il tient son peuple. On lui donne juste les moyens de tenir ce peuple pour lui on le tient. Pour nous téléspectateurs, alors, quand on le dit, beaucoup n'arrivent pas à comprendre. On sait que la Guinée équatoriale est une ex-colonie de l'Espagne. Alors, comment est-ce qu'elle se retrouve finalement dans le viseur ? L'Espagne, certes, en tant qu'ancienne puissance, est une puissance majeure. Non, est une puissance mineure au niveau international parce que l'Espagne, vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Espagne n'a pas pu être à la table de ceux qui ont partagé le monde. La France, par contre, est allée avec le dossier des pays africains, 17 pays africains, pour dire, voilà, je représente ces pays et ma voix compte pour ces pays-là. Donc, la France a réussi à avoir une place à la table et à parler au nom de ces gens-là. Il se trouve que là, la Guinée équatoriale est un petit pays qui est juste dans le golfe de Guinée, proche des grands pays qui sont sous le contrôle, qui étaient sous le contrôle de Paris. Et donc, Paris a décidé d'intégrer la Guinée équatoriale dans son cycle d'influence. Et les Espagnols... À travers le mécanisme du CFA, par exemple ? Tout à fait, avec le mécanisme du CFA, avec d'autres mécanismes également, parce que la Guinée équatoriale, il faut le dire, avant que la Guinée équatoriale ne connaisse le boom pétrolier au début des années 2000, il n'y avait... Ce n'était pas ce grand pays qu'on observe aujourd'hui du point de vue développemental. C'était un pays très enclavé. C'était un pays qui était dépendant carrément des grands pays comme le Cameroun, comme d'autres pays voisins. Mais particulièrement le Cameroun. À cette période, la France avait joué de l'influence que le Cameroun avait sur la Guinée équatoriale pour amener la Guinée équatoriale à travailler avec les autorités de l'espace francophone de la sous-région Afrique centrale. Ainsi donc, la Guinée équatoriale est rentrée sous l'escarcelle française. Mais maintenant que la Guinée équatoriale a connu son boom, qu'est-ce que la Guinée équatoriale a fait ? La Guinée équatoriale a voulu d'abord diversifier ses partenaires parce qu'ils ont voulu travailler avec les États-Unis, ils ont travaillé avec la France, ils ont voulu travailler, ils ont travaillé avec... Aujourd'hui, très proche de la Russie. Voilà. Aujourd'hui, ce qui gêne particulièrement et comme nous le disions dès le départ, c'est que les équatos sont davantage avec les Chinois du point de vue des hydrocarbures. Et c'est là le grand problème qui fâche parce que les Français de Total ont perdu, c'était les Français qui avaient la plus grande raffinerie de Guinée équatoriale, ils ont perdu déjà au profit des Chinois. Les autres qui sont en train de... qui ont également perdu, c'était les Britanniques. Ils avaient déjà une bonne avance, ils avaient même signé un contrat avec le gouvernement de la Guinée équatoriale. Le contrat a été revu par les autorités de la Guinée équatoriale. Il a été passé et le marché finalement a été passé avec une société chinoise. Les Britanniques devaient exploiter le gaz. Donc, les Britanniques, vous avez suivi le capital de ce retrait de l'ambassadeur, c'était au pic de la crise entre la Grande-Bretagne et la Guinée équatoriale. Dans les enjeux majeurs, la Guinée équatoriale, il faut le dire, la Guinée équatoriale, c'est un pays qui exporte par jour auprès de 3 millions de barils de pétrole. C'est un des mastodontes, un des trois piliers de l'Afrique en matière d'exportation de pétrole. C'est un géant dans le domaine pétrolier. Et sa richesse pétrolière, que ce soit offshore, surtout en offshore, ce pétrole qui fait sa fierté, qui fait sa richesse, ça attire des convois, ça attise des convoitises. Il faut noter que dans le partage du Biltek, les Équato-Guinéens ont fait sous-traiter les activités de sécurité maritime en général états-unien qui, jusqu'à aujourd'hui, gagnent quand même par année l'équivalent de près de 200 millions de dollars de demande financière qui lui est reversée via son contrat de sécurité avec l'État de Guinée-Équatoriale. Mais il n'y a que les Équato-Guinéens en train de réorganiser leur secteur, sont en train de lorgner vers de nouveaux partenaires. Et effectivement, comme le disait Luc, il y a le spectre de la Russie qui est désormais annoncé avec les questions sécuritaires en Guinée-Équatoriale. Vous savez que pour la sécurité du président de Guinée-Équatoriale, il y avait les Marocains. Mais de plus en plus, la Guinée-Équatoriale est en train de shifter ces mécanismes en train de shifter en matière de partenaires de sécurité. Et les Marocains qui sont carrément la base avancée de l'OTAN en Afrique, qui pourraient perdre le marché au niveau de la sécurité présidentielle, le général États-Unis à la retraite qui gère la sécurité maritime, qui pourraient perdre au profit de nouveaux partenaires, ça inquiète. Et quand Luc parle de l'élection de 2023, bien plus que ça, les puissances de l'OTAN sont en train d'utiliser les mécanismes classiques qui leur sont propres, mécanismes non conventionnels et mécanismes conventionnels pour faire plier un régime. Pour eux, l'important, ce n'est même plus d'avoir quelqu'un qui contrôle après M. Obianguema. C'est d'abord d'avoir M. Obianguema mais ils veulent à tout prix contrôler actuellement la Guinée-Équatoriale parce qu'il y a une inquiétude, c'est que si le président Obianguema réussit à maîtriser finalement les grands enjeux géostratégiques, géopolitiques qui ont cours et qu'il fasse son shiftage, c'est-à-dire qu'il réussisse à changer ses partenaires du point de vue sécuritaire et qu'il continue son renforcement avec l'axe Pékin-Moscou, Téhéran et Alger, Bamako et Bangui, à Yaoundé parce qu'il faut le dire aussi le Cameroun c'est pour beaucoup en matière de sécurité avec la Guinée-Équatoriale c'est un gros partenariat donc s'il continue dans cette lancée il risque de s'émanciper totalement de ses partenaires de ses derniers partenaires états-uniens et marocains qui sont les derniers et qui sont les vestiges de l'OTAN encore sur le territoire de la Guinée-Équatoriale. Voilà donc qui a dit Luc j'imagine une réaction certainement. Oui, quand on parle de dossier il faut être précis on a dit une grosse inexactitude ce que la Guinée-Équatoriale a entamé ce n'est pas un appel contrairement à ce que vous racontez en réalité il existe une procédure en France quand vous contestez la saisie d'un bien et que vous en êtes le propriétaire légitime vous entamez une procédure en responsabilité qui sont de la vie de la société et de la société qui sont les derniers partenaires ce n'est pas le pétrole contrairement à ce qu'on croit généralement qui est le dossier sans France ça c'est la cerise sur le gâteau ce qui est en jeu c'est la géopolitique c'est le golfe de Guinée et c'est les voies maritimes les américains préparent leur position pour la troisième guerre mondiale qu'ils estiment arriver entre 2050 et 2070 dans cette optique il est essentiel de maîtriser les voies maritimes qu'on se rappelle que l'Allemagne a perdu la guerre face aux Etats-Unis quand elle a perdu la bataille de l'Atlantique en 1942 dès lors il y a une zone essentielle qui comprend le golfe de Guinée la mer rouge et l'entrée de l'océan indien dans celle-là en 2015 la Guinée équatoriale a fait les premiers accords militaires avec Moscou qui ouvrent tous les ports de Guinée équatoriale à la flotte russe où sont en permanence mouillés des navires de guerre russe moi je les ai visités les Iraniens qui sont les proches alignés des Russes ils ont des accords similaires depuis 2020 avec Madagascar les français ont d'ailleurs tenté un coup d'état avorté contre le président de Madagascar et enfin l'année passée les américains ont lancé une campagne de cette département contre les chinois les accusant de préparer l'ouverture d'une base navale après Djibouti et Srinanka une base navale militaire chinoise précisément dans l'île de Bioko en Guinée équatoriale voilà évidemment pourquoi il y a cette hostilité des européens il faut renverser la famille Obiang et mettre en 2023 un régime fantoche au pouvoir ajoutons que ça explique évidemment l'hostilité contre le vice-président Théobo Mange Obiang-Dema chargé des matières de défense c'est lui qui est présenté comme un golden boy comme un gamin il est présenté notamment comme le fils du président Oya qui est un footballeur de 22 ans mais c'est un homme politique de 52 ans c'est un homme posé qui est un homme important dans son pays mais c'est surtout l'interlocuteur de Vladimir Poutine qu'il a reçu en tête à tête à Moscou en janvier 2020 c'est l'interlocuteur des généraux de l'armée populaire chinoise qui l'ont reçu en pleine affaire des procès des biens mal acquis en 2019 quand les paris le condamnaient et enfin maintenant c'est la seconde actualité de la Guinée équatoriale et ce n'est pas un hasard si les français se sont dépêchés de déclarer l'irrecevabilité de la procédure restitution de la Guinée équatoriale ce sont des procédures qui prennent des mois mais qui ici se sont décidées en quelques semaines le vice-président est en effet à Belgrade dans le cadre d'une grande mission diplomatique qu'on se souvient du rôle de Belgrade dans les années 1960 c'était la Yougoslavie de Tito c'était le chef de file des non-alliés qui était avec Nasser Krumah et Lumumba le chef de file donc de cette union des non-alliés qui appuyait l'Union soviétique dans la lutte d'émancipation des colonies françaises la Yougoslavie ce n'est pas un ordinateur c'est un état qui est en Europe mais qui se situe encore géopolitiquement notamment dans le dossier ukrainien du côté des russes qui ont gardé des liens économiques et géopolitiques d'amitié avec Belgrade mais c'est surtout un état qui dispose d'une industrie lourde dans le domaine militaire dans le domaine des voitures et dans le domaine précédemment de l'extraction pétrolière Malabon développe un plan extrêmement ambitieux qu'on appelle l'émergence 2030 c'est de constituer la Guinée Écoltorienne qui aujourd'hui est un état pétrogazier en un état industriel autour de 5 choses tout d'abord évidemment l'industrie pétrogazière deuxièmement l'industrie chimique qui en est déviée troisièmement l'industrie touristique il s'agit de faire de Malabon l'équivalent de ce que sont les Antilles pour la France notamment avec l'île de Bioco enfin il s'agit de faire de Malabon deux un homme financier qui soit l'équivalent dans le golfe de Guinée de ce qu'est Doha dans le golfe Persique et dernièrement de développer des industries dans la Guinée équatorienne c'est tout cela qu'on met en marche et évidemment le vice-président de Guinée équatorienne qui est candidat à la succession de son père il a de fortes chances d'y accéder qui est un homme brillant qui mène des alliances géopolitiques alternatives avec le bloc de l'Est évidemment c'est l'homme à battre pour les occidentaux on va faire un tour au secrétaire Delphine on nous appelle depuis Guy au Burundi bonsoir Delphine bonsoir je vous remercie de plus les équipes de feu et de l'Université de m'accueillir à la maison je transmets mes salutations d'abord aux téléspectatrices et aux téléspectateurs et ensuite à tes invités mon frère Jonathan sur le plateau commencer à l'année de l'autre côté avec Michel via Zoom eh bien ce sujet il faut de plus le faire le répéter je ne le dirai jamais assez car je pense que une autre chose va être un de mes refrains principaux et si je vais pousser ma blague un peu loin je dirai que je sortirai sur la forme de la vie entre les chansons qui devraient être connu par le point dans le monde possible c'est ce que je veux dire voilà alors la qualité d'écoute n'est pas très bonne Delphine peut-être allez vous raccrocher avant de relancer l'appel pendant ce temps si on peut retrouver la mine Diop à Genève ce serait une bonne chose pour notre ami Delphine la mine Diop vous êtes prêts bonsoir ok c'est aussi la même chose avec la mine on retrouvera la mine d'accord il est là me signale le temps la mine bonsoir 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 à l'ensemble des téléspectateurs et d'éditeurs de Foyou ainsi que votre régie technique bonsoir à l'ensemble des pandistes et participants à cette thématique et allons dans le vif du sujet monsieur Bachir à propos de cette thématique suite à l'escalade de tensions entre Paris et Malabo et disons après le recours rejeté mercredi dernier par la cour d'appel de Paris il était absolument nécessaire et dans le capital d'indépendance politique absolue de la part de Malabo a décidé de réagir de façon énergique contre la domination abjecte néocolonialiste française envers les nations noires d'Afrique et certes Malabo a choisi la riposte de l'appui énergique dans ce genre de circonstances entre nations et j'ai envie de dire il a de bons arguments pour ça mon cher Bachir puisqu'il est sous le parapluie de ceux qui garantissent leur soutien militaire au logistique chez Poutine et d'ailleurs mon cher Bachir Malabo ne devrait pas s'arrêter là Malabo devrait selon moi annoncer d'autres d'autres trains de riposte d'autres panoplies de riposte et bien entendu la première c'est l'expulsion de l'ambassade de France à Malabo si Paris tire en premier ensuite Malabo devrait selon moi suspendre les relations à haut niveau par exemple telles que des restrictions économiques ou encore une rupture de négociation en cours entre états donc en conclusion mon cher Bachir le simple fait d'une telle prise de décision de Malabo à propos de cette affaire diplomatique si on peut dire ainsi laisse ocurrir d'une suite logique c'est à dire l'affirmation publique d'une volonté de puissance d'un certain patriotisme d'une certaine classe dirigeante africaine vis-à-vis de l'état central français de manière indirecte ou encore de manière directe comme tel est le cas ici en tout cas et surtout aussi d'une déroute manifeste de la politique étrangère française en Afrique noire en général donc voilà ce que je voulais en dire pour l'instant sur cette thématique là et puis je vous dis pour début de semaine et d'être en émission à demain si on peut dire aussi merci à bientôt ciao allez à très bientôt très cher ami l'ami Diop depuis Genève on reste au téléphone et on va donc retrouver Delphan en espérant que cette fois c'est la bonne Delphan vous avez la parole allez mon cher Bachir est-ce que vous vous recevez ? oui on vous reçoit très bien ok ben je m'excuse tout à l'heure je ne sais pas ce qui s'est passé oui donc j'étais en train de dire que c'est au-dessus de la guinée équatoriale mais justement un exergue que je n'arrête pas de dire parmi d'autres bien sûr mon cher ami le plus seul par rapport au fait que les africains là vraiment j'insiste là-dessus je crois que je le dirai encore en 10 ans affaire de la géostratégie et de la géopolitique je vais donner un exemple pour compléter un peu ce qui a été dit avant moi prenez un pays ou pourrais-je dire un royaume comme la Grande-Bretagne bon j'arrondis mais la Grande-Bretagne s'est mise à comment dire à dompter les mers et les océans grosso modo à partir du 15e siècle jusqu'à aujourd'hui ils sont toujours sur ces mêmes mers ces mêmes océans ils les contrôlent bon aujourd'hui on peut parler des Etats-Unis mais d'un point de vue civilisationnel les Etats-Unis et la Grande-Bretagne c'est un peu la même maison et ça ça leur a donné des avancées quasiment dans tous les domaines industriels politiques culturels financiers donc si les Africains veulent j'allais dire mettre les chances toutes les chances le maximum des chances de leur côté ils doivent vraiment faire de la géostratégie donc effectivement la Guinée équatoriale est une des meilleures portes pour entrer dans l'Upperland de l'Afrique c'est à dire je donne un exemple tout bête si quelqu'un veut arriver à Bozumbura il peut très bien passer par la Guinée équatoriale d'ailleurs en leur temps le sultanat d'Omane est passé par Zanzibar et la Tanzanie pour arriver chez nous le Burundi est un pays de l'interlande donc nous ne pouvions pas prendre des mesures aux abords des océans alors que quand un état comme la Guinée équatoriale est en train de faire ce qu'il est en train de faire c'est une très bonne chose pour moi je me qualifie encore une fois comme l'équato-guinéen de Ditega je ne puis qu'encourager cela en applaudissant et en encourageant les autorités de Manago sachant que après la disparition de Muammar Qadhafi et de Papa Déby je pense que peu de gens me contrediront si je dis que monsieur Obianguema je parle du père est notre chef j'allais dire de fil en ce moment c'est lui qui est le plus libre en tout cas dans la zone d'influence du franc CFA et il n'est pas sans se rappeler j'en suis sûr qu'en 2011 ce nago-là ce nage au bout de monsieur Sarkozy l'a menacé de mort quand il a voulu s'inscrire dans le dossier libyen justement donc il faut vraiment que les Africains se mettent à faire de la géostratégie pas uniquement sur les terres mais aussi sur les mers sinon nous allons nous faire boucher comme un bon petit déjeuner donc je vais m'arrêter ici et laisser la parole à d'autres au YouMedia allons de l'avant allons de l'avant merci très cher Delphine Mouyampoundou depuis Guitégao alors Luc qui souhaite dire un mot donnons d'abord la parole à madame Yao avant de retourner vers Luc Michel et bien sûr vers vous très cher Jonathan Batengueni madame Yao elle nous appelle de Côte d'Ivoire comme toujours bonsoir madame Yao bonsoir monsieur Bachir bonsoir For You bonsoir à tes invités Bachir le vice-président de la Guinée équatoriale n'a même pas besoin de menacer qu'il fasse ce qu'il a à faire maintenant et tout de suite maintenant et tout de suite qu'il fasse ce qu'il a à faire qu'il chasse l'ambassadeur de France en Guinée équatoriale qu'il le mette dans le premier avion et qu'il parte de l'Afrique Bachir nous sommes fatigués la France c'est un pays de merde ils abusent de leur puissance de feu c'est tout ils abusent c'est un abus un pays corrompu un pays qui passe le temps à piller l'Afrique des emmerdeurs mais il attend quoi le vice-président de la Guinée équatoriale c'est sa génération qui est Macron il est de la même génération que ce monsieur Macron mais qu'il chasse il attend quoi parce qu'avec la France ça ne fait même pas prévenir parce que là il prévient il prévient la France et il sera surpris par la France il faut agir il faut frapper tout de suite il faut expulser l'ambassadeur de France en Guinée équatoriale maintenant et tout de suite à l'instant T il faut le faire il y en a marre nous sommes fatigués Bachiri nous sommes fatigués nous-mêmes nous sommes les présidents africains même nous emmerdent aussi c'est soi-disant panafricains on ne sait pas ce qu'ils attendent pour Bac Mounais voilà c'est mes goïtas depuis qu'ils jouent au chat et à la souris on ne sait pas ce qu'ils attendent hein la Aminata ce n'est pas pareil mais la Aminata que j'apprécie beaucoup qui ça n'a rien à voir je veux dire que j'apprécie beaucoup qui est une patriote vraie la dernière fois elle a eu des propos vis-à-vis de l'opposition ivoirienne elle mélange les torchons et les serpillages le président Laurent Gbagbo il n'a rien à voir avec l'opposition comment on appelle ça l'opposition qui est là pour servir la cause de la France le président Laurent Gbagbo n'a rien à voir avec ça donc Bachir que le vice-président de la Guinée équatoriale fasse ce qu'il a à faire c'est-à-dire de chasser chasser c'est bon français j'ai dit chasser il faut qu'on le chasse on le chasse sans bagage on le met à l'aéroport avec un seul quand il y a une chemise c'est tout point bas merci madame Yao pour votre contribution alors Luc un mot peut-être sur nos téléspectateurs vous les avez suivis et la réaction est quasi unanime finalement Luc Michel il y a un rayonnement géopolitique grâce au soft power mais c'est un petit état comme l'a dit Delphin qui est au milieu du golfe de Guinée au milieu de flottes occidentales hostiles mon regretté ami le président débit disait souvent que gouverner un état ce n'était pas dirigé une supéresse à 18h on ne tire pas le volet on ne prend pas une feuille de papier et on ne prend pas cette dépense pour faire les comptes les téléspectateurs donnent des leçons aux dirigeants quatoguiniens alors que ceux-ci sont exemplaires et qu'ils osent ce que les autres n'osent pas depuis 48 heures je suis sans arrêt l'objet de coups de fil d'amis ambassadeurs africains qui me demandent tous est-ce que c'est vrai que Malabon va oser parce que seul Malabon mais quand on dirige un état on ne peut pas faire des ruptures sauvages on ne peut pas décider d'exculper les gens de les mettre dans les options on doit tout préparer on doit tout négocier surtout qu'il faut savoir que la France est le principal investisseur avec les Etats-Unis en Guinée équatoriale la France est présente dans la banque avec le groupe Société Générale dans le tourisme de façon très importante c'est le principal groupe hôtelier le groupe total enfin surtout dans le pétrole avec le groupe total c'est la même chose avec les anglo-saxons la Guinée équatoriale elle développe une série d'initiatives alternatives qui vont prendre une quinzaine d'années les gens ne comprennent pas qu'on ne négocie pas en 48 heures ou en 24 heures on négocie en décennies qu'on change d'orientation d'un pays je viens d'entendre une critique comme à Simi Goïta qui lui devrait en quelques jours tout faire alors que en moins d'une année il a réorienté son pays lui aussi il va falloir d'une quinzaine d'années c'est cela les défis auxquels la Guinée équatoriale est confrontée et j'en ai marre d'entendre ces téléspectateurs qui critiquent les dirigeants africains il ferait mieux de critiquer ceux qui sont les domestiques de la France-Afrique et pas les dirigeants néo pan-africainistes qui assurent l'indépendance de leur continent Madame Alice Kouassi Madame Alice Kouassi Madame Alice Kouassi bonsoir depuis la France la Guinée équatoriale écoute l'émission fort parce que bon je pense que le débat devait contribuer à comprendre aussi l'enjeu de ce qui se passe entre la Guinée équatoriale et la France donc est-ce que réellement la Guinée équatoriale la chaîne For You ou bien Afrique Média parce que les critiques aussi font avancer les choses depuis depuis cette histoire des biens mal acquis la France qui se permet de bloquer les avoirs des pays africains comme parce que d'après eux c'est ça les biens mal acquis mais ce que la France fait dans les autres pays africains on appelle ça comment comment on appelle ça aller prendre nos richesses comment on appelle ça donc l'Afrique aussi doit se lever pour porter plainte contre ces gens là parce que ça aussi ce sont des biens mal acquis qui leur a donné ce droit de venir piller nos richesses et nos sous-sols ce sont des biens mal acquis donc je crois que l'Afrique aussi doit porter plainte contre la France pour leur demander des comptes parce que c'est là qui a donné le droit à la France de se comporter ainsi envers les autres pays maintenant le président de la Guinée le vice-président de la Guinée équatoriale ça sert à rien de dire je vais expulser l'ambassadeur tu le renvoies c'est tout il n'y a pas de discussion dans ce domaine là on le renvoie et puis c'est tout et puis on avance ils ne voient pas le comportement des Maliens les Maliens c'est de suite et puis on avance donc ça sert à rien parce qu'ils ont bloqué de toute façon ils ont bloqué leur avoir ils ont bloqué tout ce qui appartenait à la Guinée ils ont tout bloqué ils disent que ce sont eux qui ont toujours le droit sur les autres le droit de vivre et de mort donc pour les bien mal acquis ils bloquent tout donc vous n'avez qu'à le président de la Guinée le vice-président il n'a qu'à le chasser et puis c'est tout ça rompt comment on appelle ça la diplomatie au moins s'il n'y aura pas d'ambassadeur en Guinée comme ça ils vont comprendre ce qu'ils sont en train de faire ce n'est pas correct mais ils ont les choses qu'on appelle l'ambassadeur de la France est actuellement en Guinée et puis avec ça le vice-président de la Guinée il continue de parler de la sorte mais non quand ça ne va pas ça ne va pas quand tu n'aimes pas tu dis non donc si ça vous dérange vous n'avez qu'à le chasser au lieu de les prévenir est-ce que cela quand ils prennent nos biens ils nous préviennent ils actionnent leur justice et puis on nous crée toujours des problèmes on bloque les avions des Africains on bloque leurs agents on bloque leurs ambassades ils prennent les biens des Africains mais qu'est-ce que les Africains attendent aussi nos dirigeants les dirigeants dirigés qu'est-ce qu'ils attendent pour bloquer aussi les biens de ces gens-là et de porter plainte contre eux quand même Bachir franchement on ne sait plus que dire parce que ça fait plus de dix ans qu'on en parle les choses ne changent pas on a un peu de l'espoir du côté du Mali on espère qu'un jour ça va nous donner la force mais les Africains on n'en peut plus on est fatigué on parle on parle on parle ça fait dix ans qu'on parle plus de dix ans rien n'évolue c'est toujours la même chose on a comme l'impression qu'on recule on a comme l'impression qu'on recule qu'on n'avance pas franchement c'est dommage je vous remercie Bachir à vous très chère madame Alice Kouassi madame Sissé également est au bout du fil madame Sissé bonsoir depuis la Côte d'Ivoire oui bonsoir Bachir bonsoir Patin Guine bonsoir Aluc Michel et bonsoir à toutes mes soeurs qui m'ont appelé madame Sissé Alice Kouassi vous savez Bachir en Côte d'Ivoire les Évoiriens ont une expression qui dit que chacun s'assoit et puis Dieu le pousse c'est que je m'adresse comme ça au président Équato-Guiné pour dire que on a assez parlé depuis longtemps il nous avait donné des vérités vraiment indépendantistes il nous avait montré ça mais jusqu'à présent le Mali même qui n'était même pas encore conscient est en train de le dévancer là-dessus on ne va pas passer le temps à démontrer à quelqu'un que la France c'est un ennemi et c'est le plus grand ennemi qu'il y a contre les Africains on ne va pas passer ce temps à le démontrer on saisit vos biens on saisit votre avion on saisit vous dépensez je crois 20 milliards par rapport à une histoire d'orange ça ne suffit pas pendant ce temps on vient de votre pays on arrête d'emmercer à l'aéroport pendant que vous devez atterrir vous savez il y a tellement de choses franchement je ne sais pas ce que la France le président équato-guiné attend de la France qu'est-ce qu'il espère de la coopération avec la France c'est ce que on se demande maintenant Luc Michel disait qu'on ne gère pas un pays en dormant à 18h en battant les fenêtres c'est ça mais il arrive aussi des fois il faut être un peu courageux et puis il faut être responsable quand on a la vie de tester de tout un peuple entre les mains il y a eu des attentats qui ont été préparés depuis le Tchad je crois il y a quelques années de cela où un réseau a été démantelé par le Tchad le Cameroun et il y a il y a une question qu'on a battu son avion parce que c'était l'effet d'âme mais je pense qu'il y a suffisamment de preuves pour que la Guinée équatoriale arrête ses relations avec la France je ne sais pas on ne va pas venir là depuis 10 ans on parle des mêmes choses et ça n'avance pas sauf qu'il y a des pays qui ont compris qu'aujourd'hui il faut aimer d'autres partenaires le président Aubien Guema franchement ça nous fatigue ça nous fatigue moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend qu'est-ce qu'il espère de sa relation avec la France une relation c'est une coopération tumultueuse mais c'est lui qui croit encore qui espère que la France va obtenir quelque chose on interdit à ton vice-président je crois le fils Mangey d'aller en France et tu es là bon franchement ça nous fatigue maintenant je veux dire à ceux qui se permettent de parler de l'opposition je suis d'accord mais de ne pas traiter salir le nom du président Laurent Gbagbo par des panafricanistes qui ont découvert le panafricanisme ceux qui ont découvert ça hier depuis 10 ans nous sommes là dans le panafricanisme ceux qui ont débarqué dans le panafricanisme il y a deux ans qui laissent le nom du président Laurent Gbagbo tranquille c'est pas les camarades c'est pas pour un vote qu'on va faire un abalgame et puis cracher sur les combats qu'il a menés vraiment je leur demande pardon il faut respecter un peu de respect pour ce vieillard un peu de respect un minimum de respect je vous remercie Bachir merci très chère dame Sissé pour la contribution Joe souffrant encore d'aller au téléphone ils sont très nombreux aujourd'hui en tout cas c'est leur émission c'est Abou notre cher ami monsieur Abou depuis Bamako cette fois-ci pas depuis l'Angleterre Abou est à Bamako puisqu'il prépare la foire internationale panafricaine à laquelle d'ailleurs Foyou Media sera présent Abou bonsoir 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 mon très cher frère je suis tellement content de te revoir ce soir merci le journaliste des mérites certains vous saluent avec beaucoup de différence d'amour de paix et de joie merci vous savez Bachir c'est surtout votre députateur en particulier madame Yaro et madame Sissé et puis il a dit qu'il ne faudrait pas qu'elle se quête que comme on a toujours dit ça c'est une parenthèse rapide que parmi vous il y aura toujours des parvenus qui vont ramener à compte courant mais de les laisser mener le jeu c'est ça qui est l'erreur voilà il faut les mettre à leur place mais ne pas les laisser être menés du jeu que nous les valides là c'est nous on doit continuer et montrer la ligne directe c'est pour dire quoi de ne pas écouter ceux qui sont venus dernièrement dans cette lutte là les parvenus qui sont venus dans cette lutte là il ferme la parenthèse maintenant la problématique de ce soir ça nous rappelle à ce qu'on a toujours demandé nous les néo par l'africainiste ça dit le principe de la réciprocité voilà et nous avons dit aussi que la politique c'est la triste appréciation de la réalité du moment qu'est-ce qu'est la réalité du moment nous sommes dans la réalité de la rupture avec la France et on a un outil qu'on appelle la Russie et cet outil a été utilisé en Syrie en Centrafrique et puis en Mali et c'est tout ce qu'on demande à la Guinée équatoriale d'utiliser d'utiliser cet outil là on n'a plus le temps de t'agir c'est comme on le dit qu'un pays ce n'est pas une épicérie ou quoi tout ça c'est la théorie qui ne nous voit plus ça c'est la théorie de passer la théorie d'aujourd'hui on l'utilise la Russie comme du corps et on se libère du diable qui est en France un point un trait donc c'est ce qu'on demande à la Guinée équatoriale il ne faut pas tergiverser on n'a rien à attendre de la France hier au sujet de la France la France a montré toutes ses limites on n'a pas à se justifier devant la France on a le droit de vivre comme tous les autres européens nous sommes à être humains la part entière 8 plus 8 points si les Français aiment le développement nous aussi attaquer Guinée équatorienne on a droit au développement donc si les Français savent répudiquer la loi du bien mal à la Guinée alors que c'est eux qui sont toujours volés le principe de la responsabilité voudrait que nous aussi on ne fasse pas le réprimant quand cela est demandé aujourd'hui il est clair qu'ils sont en train de primer la Guinée équatorienne la Guinée équatoriale a le droit des sujets de venir par contre la Russie pour chasser ses foncières faire comme au Mali on n'a qu'un état de l'université nous sommes dans l'état de la Russie que la restauration de la souveraineté africaine est de le prendre et d'un point intérêt donc la Guinée équatorienne fait bien de réprimant la France et nous les félicitons et nous les guerrondins qui allent plus loin en faisant une coopération directe avec les russes et la Fédération allez merci très cher à vous depuis l'Angleterre alors je n'ai plus que 6 minutes avant de refermer l'édition Jonathan Batengueni je reviens j'avoue alors sur le plan diplomatique il nous semble au risque de me tromper que Paris n'a pas une grande marge de manoeuvre finalement est-ce qu'elle peut décider comme ça de faire expulser les diplomates équato-guinéans en s'appuyant bien sûr sur la convention de Genève la justice parisienne n'a pas primauté sur d'abord le droit interne n'a pas primauté sur le droit international du moins les lois internes les lois organiques d'un pays n'ont pas primauté sur les lois internationales dont la convention devient dans la hiérarchie des normes ne peut pas être bottée en touche par la justice française sauf à vouloir dans le cadre d'un bras de fer faire utiliser la force le droit de la force c'est-à-dire la violence la brutalité telle que la France sait le faire et ce n'est que par ça que la France actuellement peut essayer de jouer de son influence parce que jusqu'à présent il n'y a sur le point de vue juridique aucun élément qui parle en la faveur de Paris Paris a carrément perdu la main sur ce dossier la Guinée équatoriale est grande gagnante parce que peu importe la malélecture que les Africains peuvent avoir il faut noter que la défaite de Paris du point de vue diplomatique à ce niveau-là est telle que Paris est obligée de tordre le coup au droit pour désormais faire valoir ses intérêts et si bien que vous savez c'était des cas désespérés que Paris a déjà lancé l'hélicoptère du 21 juillet du 21 juillet dernier 2021 qui s'est retrouvé à Bata qui a été arrêté et là encore la Guinée équatoriale a fait usage de beaucoup de tact sur le plan beaucoup de diplomatie un peu comme ça se passe au Mali les soldats colonels français et d'autres éléments ont été arrêtés puis ils ont été renvoyés à Paris sur la demande de Paris la Guinée équatoriale n'a pas agi avec animosité et c'est encore un peu l'un des atouts de cette nouvelle diplomatie offensive panafricaniste du côté des états du continent c'est que il n'y a pas cette animosité qu'on ressentait parfois lorsque les panafricanistes de la première parlaient de la puissance coloniale ils sont tout à fait réservés ils essayent d'agir dans le respect du droit international mais surtout des droits de l'homme et ils essayent juste de riposter violemment comme ça prête à faire les autorités de la Guinée équatoriale oui nous sommes d'accord nous sommes d'ailleurs convaincus que si Paris mettait à exécution son forfait parce qu'il s'agit d'une forfaiture effectivement la Guinée équatoriale répondrait alors par l'expulsion de l'ambassadeur de France mais il faut le dire les téléspectateurs n'ont pas que dit des choses peu intéressantes ils n'ont pas été exagérés de penser que la Guinée équatoriale pourrait très bien envisager et d'ailleurs monter d'un cran et l'opportunité s'y prête la saisie de l'hélicoptère français c'était fait avec la coopération russe c'est très important tout à l'heure je parlais de la possibilité dans la diversification d'enlever le marché de protection maritime aux Etats-Unis au général états-unien qui sous-traite pour le passer aux Russes vous voyez un peu la société qui pourrait gagner le marché donc dans le cadre de cette réorganisation il n'est pas exclu et il faudrait le souhaiter que la Guinée équatoriale qui est désormais en phase avec la Centrafrique mais également il faut le dire également en phase avec le Cameroun vous savez que le Cameroun était dans le projet avec la Libye de Kadhafi d'études sur la monnaie sur une monnaie panafricaniste et bien pourquoi ne pas sur ce dossier-là prendre appui là-dessus et discuter de l'opportunité de créer une nouvelle monnaie dans la sous-région Afrique centrale merci infiniment très cher Jonathan Batenguenet et bien le dernier mot il vous revient Luc Michel ce sera en deux minutes et bien sûr si vous pouvez nous conduire en deux minutes sur les différents réseaux qui sont impliqués quand même dans cette cabale il faut expliquer pourquoi des tribunaux français décident de juger quelque chose qui concerne la guillée équatoriale à la fin des années 1980 les américains ont pris une série de lois qu'on dit en vocation universelle extraterritoriale tous ceux qui utilisent le dollar par exemple dépendent des tribunaux américains des législations américaines au début du 21ème siècle les français les espagnols les belges ont adopté des lois similaires et Paris en a fait un large unité derrière tout cela il y a une série d'ONG les fameux réseaux de Georges Soros qui sont ceux qui permettent ces fausses opérations judiciaires en déposant des plaintes qui sont suivies par les différents parquets américains français belges et espagnols derrière cela il y a deux hommes il y a Georges Soros au départ de l'Afrique du Sud en 1990 aujourd'hui c'est moi qui ai donné tout vous condamnez pardon dans toute l'Afrique en Europe et aux Etats-Unis il y a son associé en France William Bourdon qui a créé des associations qui s'appellent Sherpa et Transparency International qui ont une branche Transparency France et une branche au Cameroun Transparency Cameroun qui d'ailleurs est animée par des gens qui se disent panafricanistes encore des panafricanistes de Marguerite voilà pourquoi on a lancé Transparency France l'opération des biens mal acquis dans le volet équatogonien en 2004 à la suite d'un putsch avec des mercenaires ces réseaux sont extrêmement puissants la fortune de Georges Soros elle est établie entre 30 200 milliards et 1 milliard donc de dollars imaginez-vous ce que c'est en 2018 Soros a offert simplement à quelques-unes de ses ONG Amnesty International Riuma Drachouach International Grisezgo 16 milliards de dollars maintenant qui est William Bourdon c'est un des avocats les plus puissants de France il a fait entrer à l'Elysée c'était un ami de Laurent pas mieux c'est de France le Roland quand ils étaient aux affaires et notamment il a représenté les partis civils devant les chambres africaines réunies au procès de Dakar où il a évité qu'on mette en cause François Mitterrand et Donald Reagan et aujourd'hui il conduit en règle contre la Banque du Liban pour casser le directeur de la Banque du Liban Riyad Salamé pour détruire la livre libanais vous imaginez la puissance de ces réseaux et le jeu ce qu'il roule aux Etats-Unis sont rejetés l'alliés de ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA c'est-à-dire des organismes d'État du gouvernement américain financés sur le budget américain et dirigés par des commissions bipartisanes démocrates et républicains du Congrès du Sénat américain voilà l'adversaire et Sorange et Bourdon ce sont les ennemis intimes de la famille Aubiang Aubiang c'est le seul d'ailleurs qui a osé les défer puisqu'à la suite du coup d'État de Mont-Gaumont en 2017 janvier 2018 qui a été arrêté par les Tchadjiens et Cameroun et les Sénat de Guineyens deux mandats d'arrêt internationales ont été démis contre Sorange et Bourdon ils ont été bloqués par le Quai d'Orsay et le Stade département merci infiniment Michel de dévoiler donc ces réseaux qui sont en pole position pour affaiblir la Guinée équatoriale merci à Jonathan Battengui à tous nos téléspectateurs vous étiez très nombreux ce soir encore à participer à votre émission le point sur l'actualité je vous donne rendez-vous demain à la même heure pourquoi pas pour une nouvelle thématique et cette fois là ce sera encore plus beau merci à toutes et à tous restez donc scotché pour la suite des programmes sur Foyou Media ce sera le journal juste après nous Sous-titrage ST' 501